Tous les produits, les services et les fonctionnalités que l'on délivre aujourd'hui, que l'on propose à nos clients, proviennent de réflexions de nos clients. Tous nos produits et services sont testés en amont, et donc on se focalise sur des innovations d'usage, non pas juste de l'innovation pour l'innovation. Je vous donne un exemple sur le mobile, c'est notre focus principal. Améliorer le parcours sur nos applis pour faciliter finalement la vie du client. Pour se refaire totalement nos interfaces mobiles, nous avons fait venir des clients, on les a fait travailler sur les fonctionnalités clés. On leur a demandé de rassembler certaines fonctionnalités, des besoins bien précis, en catégories, en cinq catégories. Ces catégories, on les a fait tourner dans un algorithme, puis on a fait travailler nos UX designers pour finalement que ces cinq catégories deviennent la future tab-bar de nos nouvelles applis. Ensuite, on a envoyé des tests par milliers à nos clients, des tests en ligne, pour qu'ils nous décrivent le parcours idéal pour aboutir à cette action ou cette information. Là aussi, on a fait travailler un logiciel spécifique pour tout comptabiliser dans une matrice. Puis, nos UX designers ont défini la meilleure hiérarchie organisationnelle du parcours. Et c'est ce qu'on va proposer courant 2019 avec nos nouvelles applis iOS et Android. Je vais vous donner un autre exemple d'innovation d'usage. C'est la nouvelle carte que nous avons lancée en 2018. On a interrogé nos clients sur les fonctionnalités qu'ils souhaitaient retrouver dans leur carte bancaire. Et ces fonctionnalités, on les a rendues réelles. Ces fonctionnalités sont gérables intégralement depuis le mobile. C'est-à-dire que sa carte bancaire, enrichie, augmentée, on peut la gérer directement, à distance, à n'importe quel moment. Ces fonctionnalités sont le paiement sans contact, je l'active ou je le désactive. Le plafond, je l'augmente ou je le diminue en fonction de mes besoins. La clarté sur mes transactions, j'ai une vision en temps réel. Je peux personnaliser mon code secret. Et dernière fonctionnalité, je peux bloquer ma carte de manière transitoire. Je pense l'avoir perdue et puis finalement, je la retrouve, je réactive ma carte. Nous venons tout juste de passer à une nouvelle organisation, Agile Way of Working, qui est la manière ING de travailler en mode agile. Pourquoi ? Pour essayer de délivrer des fonctionnalités toujours plus rapidement, des fonctionnalités toujours plus innovantes parce que le comportement des clients change tellement vite. Les technologies sont tellement larges et nouvelles qu'on a trouvé un mode de travail tout à fait collaboratif en mettant ensemble des personnes qui connaissent le métier, le produit, la banque et des développeurs. Et toutes les équipes IT, donc Ops Engineer et autres fonctions similaires. Ces équipes travaillent ensemble avec des couches hiérarchiques extrêmement limitées. On donne beaucoup d'autonomie aux équipes. On leur transmet des objectifs. Ils sont responsables de l'attendu. Et à eux de travailler ensemble pour coupler leurs expertises et délivrer la valeur entendue au service du client. Merci d'avoir regardé cette vidéo !